et bonjour youtube et bienvenue pour ce nouvel épisode avec Kelly Vrogne et l'écurie Cornelia Racing Team son écurie on est en mode my team sur F1 24 et aujourd'hui bien c'est le week-end du brésil parfait on a plus de 2000 ressources 715 millions et là je vous annonce qu'une série F1 manager 24 aura lieu probablement justement début octobre mais je vous avais dit que ce serait la suite de Cornelia Racing Team mais ça ne sera pas le cas ça va être une autre nouvelle écurie des nouveaux personnages bref vous allez voir ça probablement que ça va sortir début octobre donc soyez à l'affût ça va être du F1 manager 24 est-ce qu'on va arrêter le my team avec Kelly Vrogne peut-être que oui peut-être que non donc on verra ça va peut-être rester des petites courses comme on vient de vous comme on voit là cinq tours mais je n'ai pas encore fait encore pris ma décision on est actuellement le 11 septembre évidemment cet épisode sera publié une à deux semaines suite à son enregistrement bref je suis encore en réflexion sur qu'est-ce que je vais faire pour la suite de cette aventure avec Cornelia Racing Team autrement on va regarder des activités on a deux choix améliorer Arthur Leclerc ou le châssis je pense qu'on va y aller avec Arthur Leclerc on a beaucoup d'argent pour mieux les infrastructures mais bon je pense qu'on va économiser des sous aérodynamistes chaînes motrices qui vont changer l'année prochaine donc on va s'assurer de garder des pièces en conformité le plus possible voilà excellent on a même des upgrades des améliorations qui vont avoir lieu alors qu'on voit justement qu'on est tout juste en haut de Alpine en termes de performance c'est qu'on rattrape à ce ici on ne voit pas à cause de la couleur là mais je vais le modifier en quelques instants puis je vais vous le remontrer sinon notre moteur quand même usé mais on a pas mal tout utilisé nos moteurs fait qu'éventuellement il faudra prendre un qui va être une pénalité une future pénalité contre expérience dans seulement 42 jours 1,5 millions potentiellement 2 millions Arthur Leclerc donc on verra bien on n'a pas encore le niveau 20 pour améliorer notre pilote et finalement au classement et bien c'est l'andonnouriste le leader devant le monégasque Charles Leclerc et devant le néerlandais Max Verstappen l'andonnouriste qui prend vraiment ses distances à titre de futur potentiel champion du monde alors que ferrari est devant mercedes et mclaren au constructeur corner city me lutte avec aston martin pour la cinquième place alors que calivrogne est un peu plus a pris quelques petites distances par rapport à fernando alonso et ça il rattrape en fait george russell ah mais justement j'étais allé modifier la couleur comme il faut que je fasse à chaque fois puis ça m'énerve je comprends pas beaucoup c'est un bug de même mais bon l'historique de progression regardez ici on fait vraiment partie du top des voitures les pires voitures du circuit mais bon on est quand même capable de compétitionner let's go c'est parti pour le grand prix de sao paulo au brésil la 21e manche de cette saison ok c'est parti comme vous pouvez voir essai libre quelques questions sprint sprint qualif donc un sprint de trois tours on a des développements qui ont été terminés c'est super merci la météo ça s'annonce bien malgré que la course 22% pourrait pleuvoir mais ça sera pas super et on est presque kiff kiff avec ass c'est extrêmement serré en termes de développement et au niveau de notre rivalité on est 13 à 12 contre le wiss hamilton ça se passe bien pour quelle ivrogne oui 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 extrêmement serré en cette fin de saison question c'est ce qu'on va prendre des pénalités parce que là c'est limite ça ne va ça va nous prendre éventuellement un nouveau moteur à combustion éterne on est vraiment très haut à tout sinon ça ça va ça égale pas mal ah ouais non c'est pas bon je pensais que c'était zéro je suis comme yes mais non finalement c'est juste parce que je vais trop à droite éventuellement on va prendre une pénalité probablement que ce sera au 14 vu que c'est un circuit qu'il faut être extrêmement rapide on verra bien et voilà on va commencer avec les essais libres 1 essais libres rapides sans surprise on pourra tout développer mais on va faire de notre mieux pour aller chercher le plus de points de ressources pour garantir les pièces pour la saison prochaine si il y a ainsi s'il y a lieu ah bah si j'y mange la marde je vais chercher un autre s'il y a lieu une saison prochaine sûrement sûrement là mais encore une fois je me donne le temps d'y penser surtout avec le temps que ça prend à réaliser comme montage et jouer etc et aussi si j'aime beaucoup f1 manager 24 je sais pas je sais qu'en ce moment j'ai même pas encore fait une course f1 manager 24 j'ai créé l'équipe j'ai fait l'épisode zéro si on peut dire ça comme ça et je m'approche justement de faire la première course évidemment j'aimerais ça en avoir au moins deux ou trois de préparer deux ou trois vidéos de grands prix de préparer sur f1 manager 24 avant de publier les premiers épisodes sur ce on se dirige dans la qualification sprint qui est finalement il y a de la pluie ça le disait pas ici là mais il y a de la pluie à la qualification sprint et au niveau de la difficulté et bien on est à 95 on va rester comme ça c'est parti mon kiki j'ai oublié de remettre l'audio comme à l'habitude je joue tellement plus souvent avec j'en ai maré le mode carrière qui d'ailleurs des épisodes de plus en plus intense donc que je vous invite à ne pas rater sur la liste de lecture sur ma chaîne j'en ai maré le mode carrière c'est parti on va pouvoir voir les inter on sait qu'il annonce beau on sait qu'il annonce beau donc on veut absolument avoir des gommes tendres même si ça peut nuire à notre qualification les carburants on va diminuer ça excellent même si c'est juste un tour donc c'est parti let's go et ça en plus ça fait longtemps que j'ai piloté fait longtemps avec cette voiture là du moins et encore moins sur du mouillé comme là je drift pour pouvoir vous souvenir que oh shit vous souvenir que je suis sur du sec tabarnak ça doit être le sainte c'est loin très loin il va falloir que je me reprenne en sacrifis je vais très large j'ai jamais pu freiner let's go faut utiliser la batterie plus qu'on peut pour aller la rechercher hé j'ai vraiment de la misère oh non on l'a échappé bon ben on va être 22e gang bon niaisage on abandonne on va starter en dernière place bon ben finalement l'inde de norris qui prend la première position pour cette course sprint avec 36 millième d'avance sur George Russell qui dépasse Carlos Sainte c'est pas seulement un millième c'est extrêmement serré il y a eu des belles luttes malheureusement pour Calivera ben j'aurais peut-être dû faire une course ou deux de pratique et bien aucun temps pour la québécoise alors qu'Arthur Leclerc et bien Arthur Leclerc fait du Arthur Leclerc sans surprise Lewis Hamilton qui complète les deux points alors que Calivera ne gagne qu'un point c'est donc l'égalité avec trois courses restantes entre le britannique et la québécoise en terme de popularité de l'écurie bien ça diminue de chaque bord des deux côtés donc triste qualification sprint pour la CRT malgré que le café sprint était sous la pluie ben le reste en théorie ça devrait être sur le sec donc sur une piste sèche c'est très bon d'ailleurs on a des points on va les dépenser là pour être sûr de protéger le plus de pièces possible mais on y va pour le sprint pas de niaisage ah ben oui un petit niaisage avant on va aller se mettre notre audio oui audio les voix trois fois pas oublier ça calvace là c'est go bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique c'est tout c'est tout ce que tu as à dire un week-end fantastique ok ok après une superbe séance de qualification il est temps de jeter un oeil à la grille de départ de la calife sprint c'est l'aide d'honoris qui part en pôle aujourd'hui juste devant George Russell qui va partir en deuxième place et pour le reste de la grille nous retrouvons Sainz, Leclerc, Oscar Piastri, Hamilton, Perez, Verstappen, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Stroll, Albon, Bülkenberg, Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Sargent, Joe, Bottas, Leclerc et Lach les deux CRTA font gris à mes côtés dans la cabine de commentaires mon camarade Jacques Villeneuve Jacques Villeneuve sauf que pendant le sprint le changement de pneu en l'occurrence n'est pas obligatoire et c'est un changement justement par rapport à une course classique on approche à grands pas du départ de la course comment on l'appréhende quand on est au volant Jacques il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter toute cette tension non ? la tension est toujours à son comble au départ d'une course Julien le départ c'est le moment où le coeur bat le plus vite à cause de l'excitation il faut un gros mental pour le gérer dans le baquet il faut avoir des pensées positives se focaliser sur les opportunités qui vont se présenter plutôt qu'adopter une approche défensive en pensant avant tout à défendre sa position il faut aller de l'avant et positiver mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est au volant ça c'est sûr que c'est plus difficile à faire je sais peut-être que je vais partir aussi loin sur la grille mais concentre-toi sur le départ et sur la course bonne chance c'est ce qu'on va tenter de faire avec Calibrogne c'est le départ pas de tour de formation les 5 lumières s'éteignent et on roule au Grand Prix de São Paulo très ordinaire départ des deux CRT ah il y aura beaucoup trop de voitures à l'avant on pourra pas plonger ah oh légèrement toucher le mur on a eu peur de ah non on a eu peur de frapper des voitures devant on se fait que c'est un sprint ça vaut pas tant de points mais quand même on va essayer de chercher des positions c'est juste trop autour on pourra pas ça va être très dur de remonter la pente ah on a beaucoup d'essence en plus on va y aller dive bomb let's go ah oui c'est bon ah oui c'est bon on attaque Ricardo on freine ah on va oh non oh on va forcer le jeu là j'ai contact contact avec pour pénalités mais avertissement j'ai failli la perdre sur la Williams on va prendre une meilleure trajectoire let's go let's go ça a passé probablement d'être un hit sur Hulk Hengberg mais ça va oh shit on enlève la RS on arrive 70% de batterie on va pouvoir attaquer idéalement ici mais il me semble qu'on a beaucoup d'essence je sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'essence 4,38 on est lourd là ah let's go let's go let's go let's go ouh c'était limite mais oh non est-ce triste et le contact de Hulk Hengberg on est loin il y a le DRS en plus il y avait le DRS sur moi je sais pas ce qu'il y a plus de batterie holy crap non on est allé trop large on va devoir reconcéder la position Hengberg je vois que c'est plus Norris qui est premier let's go let's go let's go on l'attaque par l'intérieur non on peut pas on va essayer d'avoir une autre façon d'attaquer et tabarnak et de la misère là avec le setup ou du moins le poids de la voiture j'ai l'impression que le derrière part beaucoup trop facilement ou je veux trop attaquer puis je pèse sur l'accélérateur trop vite ça ça se peut let's go let's go let's go let's go let's go Hulkenberg il y avait pas de DRS on attaque par l'intérieur on va prendre l'extérieur ah j'ai pas assez freiné ou je sais pas et là on a pas de DRS on est treizième on est loin derrière Ocon on va se faire manger par Hulkenberg drette ici j'ai plus de batterie on réussit à défendre on utilise la batterie et oui on reste devant ben si on finit treizième c'est pas mauvais du tout sachant que il a fallu qu'on lutte pour remonter pis tu sais qu'avec seulement 3 tours c'est très oh avec 3 tours seulement c'est très difficile à réaliser une romantada il aurait fallu un accident devant pis qu'on contourne l'accident là on espère juste avoir assez de au tabarnak on essaie juste avoir assez de batterie pour pouvoir défendre ici parce que là il va avoir le DRS je le trouve trop proche 3 dixièmes on utilise toute la batterie ok on est correct on est correct à cause de la batterie l'endonoriste qui l'emporte finalement et nous on termine hors des points c'est triste treizième place mais bon c'est ce que ça fait quand on est 22ème en qualification on est quand même la pilote du jour ouais ok l'endonoriste qui va chercher quand même 8 points George Russell 7,5,6 Hamilton 6ème 6ème 3 points regardez Verstappen était 8ème au départ pis il a réussi à dépasser Piastri, Hamilton et son coéquipé Perez qu'est-ce qu'elle belle offensive de Max Verstappen on va aller voir la reprise vidéo malheureusement pour Gasly malgré rien d'une position sur Fernando Alonso ce ne fut pas suffisant nous 13ème très loin d'aller chercher des points tout comme Arthur Leclerc au classement et bien l'endonoriste est à 34 points devant Charles Leclerc il accentue son avance alors que nous on n'a aucun point récolté tout comme Fernando Alonso on est donc à 183 13 points d'avance sur Aston Martin il n'y en aura pas de facile Ferrari qui atteint les 505 points et quoi d'autre? il y avait-tu eu des pénalités des accidents? oui il y a eu des accidents nous qui avons frappé Ricardo mais aussi Sargent Ezou qui ont entré en contact sur ce c'était le sprint mais c'est pas terminé au Grand Prix de Sao Paulo au Brésil il y a encore une qualification et une course qui suivra sur cet épisode on va regarder justement le départ George Russell, Landon Norris oh Max Verstappen regardez qui va à l'intérieur c'est incroyable 3 de front au premier virage c'était extrêmement serré Max Verstappen ensuite qui prend l'intérieur c'était très serré oh la 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 George Russell qui a tout tenté face à son compatriote britannique incroyable on voit les deux CRT à l'arrière mais Max Verstappen qui était tout juste derrière regardez ici qui lutte avec Lewis Hamilton et c'est fait beau dépassement de Max Verstappen qui dès le début de la course gagne 3 positions alors que sa lutte elle se battait bataillait pardonnez moi légèrement à l'arrière mais bon on augmente un peu au niveau de la propriété chez Calibrog mais Arthur lui ça descend on reste à 20 points chez la CRT et et bien c'est la fin de la course sprint mais on est rendu à la qualification en retour pour la course du dimanche j'ai vraiment hâte de voir si on va être en mesure de performer de pouvoir aller chercher des points sachant que la sprint a été complètement ratée la température elle est bonne pour nous avec deux pistes sèches donc on se revoit justement au début de la qualification nous sommes samedi et qui dit samedi dit tout rapide sur le circuit d'interlagos c'est le jour des qualifications pour le grand prix à sao polo let's go on est prêt pour la fameuse qualification courte j'espère vraiment que Calibrogne pour pouvoir aller chercher de gros points aujourd'hui les lumières s'éteignent et on prend le contrôle de la monoplace let's go ici j'ai toujours un peu de misère c'est bon on est 12ème derrière le clair on utilise la batterie pas trop parce que on veut pas on va en avoir pour d'autres moments on est 3ème je vais pouvoir perdre le contrôle j'ai glissant des fois ok il y aura pas de facile j'ai même précisé que après avoir fait le sprint j'ai pas immédiatement fait la course il y a au moins eu une semaine de décalage ah là je suis 12ème let's go toute la batterie j'ai l'impression que ça sera pas un bon résultat ça va être peut être un top 10 top 10 top 10 et au moins quand même on est dans une position on peut marquer des points aujourd'hui à Sao Pro et c'est ce qu'on espère aïe aïe la Scuderia Ferrari McLaren Mercedes c'est un Aston Martin ben random en 5ème place qui est Fernando Alonso c'est extrêmement serré finalement pour la P6 Alpine Pierre Gassi qui est P8 et là Red Bull P9 et P10 on est entre 2 Red Bull ah la 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 et sinon il y a notre coéquipier bien oh Arthur n'est pas dernier Arthur dépasse les 2 kick-sober et le classique Logan Sargent très heureux de voir comment ça va se passer pour cette course au Brésil let's go le Boots Hamilton qui vient nous péter la gueule avec un beau 2 points contre 1 c'est donc 16 à 15 en sa faveur quant à la popularité de l'équipe pas grand chose qui change mais on progresse on progresse vers le niveau 21 bienvenue sur ce circuit emblématique qui a vu naître héros et légende de la Formule 1 c'est ici en 2008 que le titre s'est joué dans le tout dernier virage du circuit et c'est également ici que Jenson Button signa une remontée exceptionnelle l'année suivante pour s'octroyer son premier et unique titre mondial des pilotes restez bien avec nous il est l'heure du grand prix du Brésil la course est sur le point de commencer jetons un oeil à la grille de départ du jour Charles Leclerc part en pôle position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne Derrière eux sur la grille nous retrouvons Oscar Piastri Norris Fernando Alonso Hamilton Russell Gasly Verstappen Larouki Perez Ocon Hülkenberg Tsunoda Ricciardo Magnusset Stroll Albon Leclerc Bottas Joe et Logan Sargent L'extinction des feux est imminente voyons qui sortira du lot aujourd'hui à mes côtés dans la cabine de commentaires mon camarade Jacques Villeneuve nous avons la chance d'avoir avec nous un ancien pilote de F1 champion du monde de surcroît Jacques racontez nous comment ça se passe comment on se sent au moment de monter dans le baquet vous savez Julien il faut vous préparer avant même de prendre place dans le baquet vous devez avoir en tête le plan de course que vous avez établi vous avez regardé des vidéos des courses précédentes avant de vous mettre au volant vous savez exactement quoi faire si X, Y ou Z sur J devant ou derrière votre monoplace il est absolument essentiel d'avoir ce plan de course en mémoire avant de monter dans sa voiture et c'est parti pour 5 tours au Brésil mauvais départ mais quel départ de Perez quel départ de Perez et Norris qui se loupe également on prend ici l'intérieur on va essayer de ne pas rentrer dans une voiture ce coup-ci excellent on est déjà 7ème on a l'aspiration de Landon Norris on y va par l'intérieur il essaie de nous bloquer le chemin mais ce qu'il sait pas c'est qu'on va quand même l'attaquer peu importe on veut attaquer Hamilton qui est rendu 4ème wow quel départ de la Mercedes qui a dépassé Alonzo également c'est notre rival hein il faut s'en souvenir Hamilton wow excellent oh shit on a manqué un peu le virage on glisse drapeau jaune à l'arrière c'est bon nous on est quand même 6ème on est dans les points on glisse un peu let's go let's go let's go il faut rattraper Alonzo et Hamilton on utilise la batterie pour rester dans le sillage d'Alonzo mais on veut pas le dépasser immédiatement DRS activé oh shit on a passé très proche de rentrer dedans ah là on va pouvoir l'attaquer là ah oui avec l'aspiration on va même prendre l'extérieur on a presque plus de batterie mais très bien fait un peu légèrement hors piste on est donc 5ème contre Hamilton ah ouais mais il faudrait qu'Hamilton n'ait pas le DRS elle serait malade ça mais il va l'avoir sur Piastri alors qu'on prend très large ici et shit on veut rester avec Hamilton on a besoin du DRS pour survivre et j'ai peur de le perdre à ce moment-ci on utilise toute notre batterie on a quand même économisé notre batterie pendant tout le tour on remonte sur Hamilton il y a pas le DRS on y va on plonge c'était dangereux mais on y est arrivé est-ce que c'est lui qui a le DRS ? on aurait peut-être dû être patient on utilise la batterie voyons donc il faut caler sur Hamilton il a défendu il a brisé mon aileron on aurait dû être patient puis le dépasser sur l'autre zone de DRS hmmm erreur de stratégie allez on a de la misère à tourner ah là 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 mais là oh non oh non il y a un contact on vient de perdre 2 secondes à périlité pour Alonzo sur moi oui on a perdu le DRS sur Hamilton oh non on a pas qu'il gazon et on n'a plus de DRS et Norris est à notre derrière on va utiliser la batterie mais notre voiture est abîmée ah et le fond plat il reste 2 tours en plus hmmm ça va être difficile ah j'ai été trop large ah mais je reste devant mais oh c'était difficile de tourner ouf collision avec Norris à ce moment-ci je ne l'ai même pas vu aie 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 on a perdu notre duel face à Hamilton c'est ça que ça arrive quand on est on a voulu trop défendre mais il aurait fallu être patient sur le DRS mais qu'elle y brogne malheureusement il n'y est pas parvenu avec en théorie on ne devrait pas se faire dépasser dans les séquences qui suivent mais il va nous rester un tour à défendre oh shit drapeau jaune à l'arrière encore une fois on va tout faire pour rester devant pour rester devant en 5ème place mais sinon je pense que la 6ème place c'est ce qui est réaliste de notre part oh et on a beaucoup de batterie let's go même avec le fonds plan dommagé elle a fou j'ai économisé sa batterie parce que l'autre ligne droite va être mortelle je défends l'intérieur aaaah c'est trop dur avec la voiture brisée il faut que je résiste à ici si je résiste cette ligne droite là ben push safe là mais des fortes chances des fortes chances que je puisse rester devant Norris mon pilote favori sur la grille en vraie vie est-ce que la québécoise peut aller chercher un top 5 après avoir été 10ème au départ et ce malgré et bon ce virage là est vraiment dur on dirait que le fonds plan abîmé Ross on a pris la 7ème place sur Alonso de toute façon Alonso lui sa course est parlement totalement raté avec le 2 secondes de oh shit avec le 2 secondes de pénalité qu'il a reçu on va avoir de la batterie suffisamment pour potentiellement défendre c'est maintenant que ça joue dernière ligne droite on active la batterie le DRS va être activé pour c'est Rolando Norris car le 16 qui remporte la course et nous on termine 5ème derrière notre rival Lewis Hamilton mais quand même ce sont de gros points pour la CRT Cornet Racing Team et qui est notre pilote du jour aujourd'hui et bien c'est Kelly Vrogue la québécoise qui réussit 5 dépassements suite à cette course vous vous menterez tous les signaux étaient présents il était écrit que ce serait sa journée Carlos Sainz remporte la course Bravo Carlos Sainz l'Espagnol de chez les Ferrari une journée compliquée pour tout le monde alors forcément avec des conditions climatiques aussi changeantes on ne peut rester que bouche b devant son impressionnante maîtrise félicitations pour cette très belle victoire aujourd'hui Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le grand prix aujourd'hui aucun doute Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste c'est certainement un beau doublé de la scullière Ferrari avec Oscar Piastri qui est justement sur la troisième marche du podium Hamilton qui a terminé quatrième et nous cinquième je suis quand même déçu je pense que une quatrième place était réalisable mais après l'incident qui s'est produit suite à la défense du DRS bien c'était chose faite et malheureusement ça nous a empêché d'aller marquer des points supplémentaires mais quand même un top 5 plus qu'espéré on aurait pu finir sixième, septième si ça n'avait pas été ce qui s'est passé avec Fernando Alonso donc on va justement voir le classement final c'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister j'ai vraiment hâte de voir la suite wow et que dire Carlos Sainz 31 points contre Charles Leclerc McLaren et Mercedes marquent des points respectivement nous avec Cornelius Sinti Mickaël Yvonne 11 points donc c'est plus que Max Verstappen et Sergio Perez et Pierre Gassi qui a réussi quand même à marquer un point aujourd'hui assez impressionnant merci on va sauvegarder évidemment pour éviter tout problème et ensuite bien Arthur a fini 18e au total le classement mais au niveau de la course on a réalisé le meilleur tour on a réalisé le meilleur tour donc 11 points wow c'est surprenant finalement Fernando Hanzo a terminé 13e ce qui a donné le point supplémentaire à Pierre Gassi parce que Sergio Perez qui avait commencé 11e a quand même fini 9e assez impressionnant et de notre côté Arthur Leclerc 18e il a seulement gagné une position c'est sur Len Scholl le canadien donc quand même au niveau du classement Len de Laurier se mène de rénovation par 24 points sur Charles Leclerc et Max Verstappen 3e avec 4 points d'avance sur Carlos Sainz nous on est 7e on aimerait beaucoup essayer de rattraper les Mercedes mais je ne crois pas que ça va être possible je crois qu'il faut penser simplement à conserver la 7e place devant Fernando Alonso au classement constructeur et bien on est devant Aston Martin par 24 points dorénavant et Ferrari avec ce doublé bien cherché de gros points versus Mercedes donc 70 points d'écart entre la P1 et la P2 et sur ce c'est terminé pour l'analyse de la précourse on va continuer ah la 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 le bilan de la rivalité avantage là vous salute par un seul point donc c'est plus 2 pour le britannique avec 3 courses restantes également la propriété de l'équipe augmente énormément oui même Arthur voit sa propriété augmenter ce qui est excellent et quant à l'argent bien on a réussi les 3 objectifs des sponsors donc c'est 720 000 de plus dans la banque malgré qu'il y a eu 30 000 de dégâts sur la monoplace de la numéro 91 on est rendu à 9,34 millions de dollars d'accumulés bonjour patronne nous avons reçu les paiements des sponsors et notre profit est bon par rapport à nos dépenses merci de nous mentionner tout ça mais c'est la fin de cet épisode de la série My Team avec Kelly Vrogne et l'écurie Cornet Racing Team je vous invite donc évidemment à vous abonner si vous avez apprécié le contenu à cliquer sur le pouce bleu à faire soniac pour ne pas rater le prochain épisode qui est le Grand Prix de Las Vegas sur ce je vous souhaite une agréable journée tchao tchao les Cornets